Est-ce que le sang des habitants de Judée-Samarie est moins rouge que celui des autres habitants d'Israël ? Est-ce que nous sommes condamnés à être la chair à canon de ce pays ? Et est-ce que nous devons continuer à accepter de nous faire tuer parce que sinon, à chaque fois, on nous accusera d'avoir fait déplacer des forces militaires pour nous protéger ? Et ça, je n'accepte pas ce débat. – Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Lali Doré. Lali, bonjour, Bokertov. – Bokertov, Daniel. – Merci d'être avec nous et je m'excuse encore une fois auprès de nos auditeurs pour cette voix un peu cassée, on va dire. Mais on va réaliser cette interview ensemble sans aucun problème. Je voudrais, Lali, d'abord avoir votre appréciation sur un des débats qui anime la société israélienne. En ce moment, il y en a plusieurs. Ce sont des débats éthiques, des débats moraux. Et l'une des questions qui a été posée ou avancée, en tout cas dans la presse et dans les médias israéliens de ces derniers jours, de ces dernières semaines, c'est le fait que, eh bien apparemment, on critique le fait que l'armée israélienne ait dû déplacer le 7 octobre une partie de ses forces de la frontière avec la bande de Gaza vers la Judée et la Samarie. On a beaucoup parlé de la souka de M. Soukot, du député du parti sioniste religieux, M. Soukot. Ensuite, Soukot, voilà, le jour d'Oshanar Abba, qui a mobilisé apparemment des forces israéliennes. Et en voulant dire que, d'une certaine manière, eh bien, s'il y a eu ce massacre, eh bien c'est parce qu'on avait déplacé des forces israéliennes pour protéger les habitants juifs de Judée et Samarie. Je voudrais avoir votre appréciation, vous, en tant qu'élu de la localité d'Elie, qui habitait dans le Chemin depuis de nombreuses années. Alors, la première chose, c'est que j'ai un scoop, un scoop incroyable, que je livre à Kalita pour la première fois. Les habitants de Judée et Samarie sont aussi des êtres humains. Alors, c'est un scoop, je sais, c'est incroyable. C'est difficile à intégrer cette réalité-là, mais nous sommes aussi des êtres humains et nous payons nos impôts, nous envoyons nos enfants à l'armée et nous avons donc le droit et le devoir du côté du gouvernement de nous protéger. Ça, c'est la première chose, le premier sentiment. Le deuxième sentiment, c'est que si on regarde ce qui s'est passé, on parle beaucoup des 100 membres du commando de Tsaal qui ont été déplacés vers la Samarie, soi-disant pour protéger la souka du député de Tzvi Soukot qui l'avait placé à Khawara. Alors, d'abord, au niveau des faits, ces commandos ont été déplacés plusieurs jours avant la fête de Tsaal, avant la fête de Soukot. Pour la raison bien simple, c'est qu'il y avait énormément d'informations au niveau des renseignements de Tsaal qui indiquaient qu'il y allait avoir des attentats justement à Khawara. Il faut rappeler, Khawara, c'est donc une ville palestinienne, enfin une ville sous le contrôle palestinien, par laquelle les habitants de la Samarie passent pour arriver à leur localité et où il y a eu énormément d'attentats meurtriers, où on a perdu beaucoup d'Israéliens. Et donc, il y avait encore une fois, il y avait des renseignements bien précis sur le fait qu'il y allait avoir des attentats à cet endroit-là et qu'il fallait donc protéger les habitants des localités qui s'y situent. Et preuve en est que les renseignements étaient précis, puisqu'il y a eu un attentat. Il y avait donc de bonnes raisons pour que des soldats protègent les habitants. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'on a un sentiment qui fait mal en fait. C'est de se dire que, est-ce que le sang des habitants de Judée-Samarie est moins rouge que celui des autres habitants d'Israël ? Est-ce que nous sommes condamnés à être la chair à canon de ce pays ? Et est-ce que nous devons continuer à accepter de nous faire tuer parce que sinon, à chaque fois, on nous accusera d'avoir fait déplacer des forces militaires pour nous protéger ? Et ça, je n'accepte pas ce débat. Je ne peux pas accepter ce débat parce que c'est un débat faussé, c'est un débat politique qui n'a rien à voir avec la sécurité. Alors qu'on a un véritable problème, on sait très bien qu'il y a eu un problème au niveau des renseignements qui n'a pas su prendre à sa juste mesure les menaces qui venaient de la bande de Gaza. Déplacer la responsabilité vers les habitants du Judée-Samarie, je trouve ça complètement immoral en fait. Et ça, ça fait partie d'une campagne malheureusement. une campagne qui vise à noircir les habitants du Judée-Samarie, alors que comme on le sait très bien, malheureusement, malheureusement, 30% des soldats tombés au front pendant cette guerre viennent de Judée-Samarie. Justement, ils ont le premier jour, le jour de Simrat Torah, moi-même, mes enfants, ils sont revenus de la synagogue pour prendre leur téléphone pendant Simrat Torah, et ils attendaient d'être appelés. Et ça, le Hichouf où j'habite, la localité où j'habite, Elie, s'est vidé de ces hommes. Tous les hommes sont partis, même avant même d'avoir été appelés par leurs unités. Pour se rendre dans le sud, on n'a pas besoin de rappeler l'héroïsme de la famille Calmelenson, qui habite dans le sud de Rome, à Trèvron, dans le sud de Trèvron. Ce n'est pas la peine de rappeler l'héroïsme de tous ces soldats, de toutes ces personnes qui ont quitté leurs familles, leurs enfants, pour protéger des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, moi, j'ai beaucoup de mal avec, on en parlera peut-être dans la seconde partie de l'émission, j'ai beaucoup de mal avec cette propension à diviser, à diviser le pays. Je trouve ça vraiment, on n'a pas compris la leçon. Ceux qui font cette campagne, ceux qui dirigent cette campagne, n'ont pas compris la leçon du 7 octobre. Alors, je voudrais peut-être poser une question qui est douloureuse, peut-être difficile. Est-ce que vous avez peut-être le sentiment, dans le même ordre d'idée, que cet élan de solidarité, après le choc du 7 octobre, de ce qui s'est passé dans les localités du pourtour de la bande de Gaza, il aurait été différent si, à la place des habitants de ces localités, ça avait été des habitants de Judée de Samarie qui avaient été touchés dans la même ampleur ? Question difficile. Ça fait mal d'entendre cette question. J'ai du mal à y répondre, parce que moi, depuis le 7 octobre, j'ai décidé que je ne voulais pas justement faire des divisions, dire qu'il y a un Israël, le premier Israël et le deuxième Israël. Même ça, je me refuse à le faire. Alors, on ne va pas le faire, on ne va pas le faire, mais on va peut-être vous poser la question directement, c'est-à-dire parce que, par un secret dans la communauté francophone, vous étiez très active sur les réseaux sociaux, et puis on vous a vu disparaître des réseaux sociaux pendant plusieurs mois et réapparaître récemment encore avec une sorte de profession de foi que vous avez exprimée. Qu'est-ce que vous avez pensé, justement, vous, de ce qui s'est passé au cours des deux derniers mois ? Comment vous avez réagi, vous, à la fois en tant que personnalité de la communauté francophone, sur le plan personnel et sur le plan collectif, face à ce qui s'est passé ? Le 7 octobre, pour moi, ça a été une claque monumentale sur énormément de choses dans lesquelles je croyais, sur des guerres que j'ai menées, des combats que j'ai menées, sur des gens... C'était surtout ça, sur des rêves que j'ai faits, au niveau politique, au niveau collectif. Et j'ai choisi de me taire parce que je n'avais pas... Je n'avais rien à dire. Ce n'est pas que je n'avais rien à dire, c'est que je pense que la colère, elle est mauvaise conseillère. Et là, j'étais remplie de colère, en fait. Remplie de colère aussi contre moi-même. C'est la première chose que je dois dire, le méa culpa que j'ai fait. Moi, je pense que l'année qui a précédé, le 7 octobre, ça a été une année noire pour notre peuple. Et j'ai participé. J'ai participé à cette campagne-là. J'ai mis tous les gens qui ont manifesté contre la réforme judiciaire sur le même plan, alors qu'on le voit aujourd'hui. Ils sont là, ils se battent côte à côte avec mes enfants, dans la bande de Gaza et au nord et dans le Golan. Je ne les ai pas entendus, je ne les ai pas écoutés. J'avais beaucoup de fiel dans mes propos. Et ça, aujourd'hui, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à parler. Je ne veux pas parler sur ce ton-là. Beaucoup de déceptions. On nous a promis un gouvernement à droite de la droite et en fait, c'est sous ce gouvernement à droite de la droite que sont tombées tellement, tellement, tellement de morts que ce massacre a eu lieu. Et si on n'est pas capable aujourd'hui de faire son propre mea culpa à droite comme à gauche, si on n'est pas capable de faire ce mea culpa et de dire qu'est-ce que je dois réparer, qu'est-ce que je dois changer dans ma manière d'aborder les faits, d'aborder les gens, mes frères, les Israéliens, si on n'est pas capable de faire ce mea culpa-là, alors on n'a rien compris. Je veux dire, rappelons-nous, le débat qui suivait, qui précédait, c'est la fête de Simchat Torah, c'est est-ce qu'il va y avoir des acafots, le soir de Simchat Torah, à Tel Aviv, est-ce qu'elles seront séparées ou pas séparées, les hommes et les femmes ? Il y avait des débats, il y avait des débats à la Cour suprême, il y avait des gens qui se battaient les uns contre les autres sur ces fameuses acafotes le samedi soir de Simchat Torah. Et où elles sont, ces acafotes ? Elles n'ont pas eu lieu parce qu'on s'est fait massacrer. On s'est fait massacrer et personne n'a dansé samedi soir, ni séparé, ni pas séparé. Et le fait qu'on n'ait pas on n'ait pas saisi ce message, pour moi c'est un message d'Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas, je suis une personne croyante, il y a un message d'Akadosh Baruch Hu qui nous a été lancé et se voiler la face, se mettre des œillères et dire non, 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 je n'ai rien entendu, je continue à penser exactement ce que je pensais la veille du 7 octobre, je pense exactement la même chose. Je n'ai absolument rien modifié dans ma manière de réfléchir, on passe à côté d'un message divin, on passe à côté de quelque chose qui nous est, on est revenu sur notre terre, chaque événement sur cette terre, ce n'est pas un événement historique, c'est un événement méta-historique de mon point de vue et moi, je ne sais pas, ma réaction à moi, c'est de me ressourcer, de réfléchir et de faire de réfléchir sur ce que je dois, le ticoune que je dois faire, la réparation que je dois faire. Alors, et derrière ce ticoune, derrière cette réparation, est-ce que vous avez une sorte d'appréhension aussi que finalement, lorsque la guerre sera terminée, lorsque les canons se seront tus, eh bien, on va retomber dans la normalité d'Israël, à savoir la division ? C'est ma plus grande crainte. Vous savez, hier, j'ai interviewé un docteur Avram Mizrahi, c'est un spécialiste des traumas, qui a fait un monologue assez extraordinaire où il demandait pardon au sionisme religieux pour ce qu'il avait dit de lui, pour ce qu'il avait pensé de lui jusqu'au 7 octobre. Et il y a des voix. Dieu merci, il y a des voix qui ont, je cite aussi le député Idan Roll du parti de Yeshati, du parti d'Yahir Lapid, qui fait aussi un travail extraordinaire. Il y a des voix magnifiques qui ont eu le courage de se mettre face aux caméras et de dire je me suis trompée, je demande pardon. Il y a ces voix-là, mais il y a aussi, on a vu le premier mois, c'était un mois d'unité extraordinaire, on avait vraiment le sentiment qu'enfin on avait compris la leçon de cet énorme claque qu'on avait reçu et puis voilà, ça revient. On revoit des choses, on revoit des gens de droite ou de gauche qui disent du mal sur un public dans son entièreté. Alors oui, il y a des personnes qui sont des agents du chaos dans notre société. Il y a des gens qui ont choisi par exemple d'utiliser le nom et la mort des soldats pour critiquer le gouvernement en disant que le gouvernement ne faisait rien. On a des directeurs, ceux qui ont pris en fait en otage les familles des otages, j'appelle ça comme ça, d'accord, qui ont décidé de noircir le gouvernement en disant qu'ils ne faisaient rien pour libérer les otages alors que tous les jours on voit des soldats mourir pour justement sauver ces otages. alors on a ça et notre devoir à nous c'est de ne pas leur donner de voix, de ne pas les laisser prendre, diriger le narratif de cette nation. On a besoin d'unité, on a besoin de gens qui parlent ce langage-là et ne pas laisser justement ces agents du chaos qu'ils viennent de droite ou de gauche je le répète mener la barque mener le bateau d'Israël ce serait une énorme énorme erreur et on en paiera à nouveau le prix et ça c'est ma plus grande crainte mais encore une fois j'ai l'espoir que des voix les voix qui se font entendre aujourd'hui de gens qui ont compris que rien ne pouvait être comme avant qu'il fallait changer notre vision de nos vis-à-vis de nos frères mais aussi vis-à-vis de nos ennemis ces voix-là j'espère qu'elles vont prendre le dessus. Alors vous parlez de l'unité mais on a vu des slogans ou même des affiches dans les rues d'Israël sur le fait qu'aujourd'hui il n'y a ni gauche ni droite unité est-ce que cette unité elle est sur le compte d'un positionnement politique ou alors et ma deuxième question c'est comment fait-on pour conserver cette unité tout en n'ayant des opinions idéologiques diverses et diversifiées Alors moi pour ça en fait je sépare l'idéologie en deux parties face à nos ennemis une unité totale c'est-à-dire que oui alors nous avons nos divergences d'idées est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut revenir à gauche catif ou pas revenir à gauche catif mais est-ce que est-ce qu'il faut éradiquer nos ennemis je pense que sur ça nous devons être unis complètement nous devons écouter nous écouter les uns les autres mais je pense qu'il y a une énorme majorité d'Israéliens qui ont compris que nous ne pouvons pas vivre sur cette terre si nous n'acceptons pas si nous ne prenons pas la décision que notre ennemi doit être éradiqué totalement qu'il s'appelle Hamas ou qu'il s'appelle Mahmoud Abbas ça c'est la première chose au niveau je pense que le second volet c'est les affaires internes à Israël les débats qui déchirent Israël et sur ça moi ce que je pense c'est que non je ne veux pas d'unicité je ne parle pas de achidoute je parle d'être capable d'écouter la personne qui est en face d'entendre sa colère d'entendre son angoisse d'entendre ses peurs et de de le rassurer et de l'autre côté je veux faire entendre ma voix je veux faire écouter ma voix je veux expliquer à la personne qui est en face de moi ce qui m'inquiète ce qui me ce qui me fait peur je veux je veux pouvoir dialoguer c'est dans ça que je parle d'unité pas pour effacer les différences idéologiques non je n'ai pas bougé d'un poil je pense exactement la même chose au niveau de mon idéologie mais la manière de transmettre cette idéologie la manière de 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 faire comprendre à la personne qui est en face de moi pourquoi je pense comme ça ça c'est quelque chose quelque chose qui va devoir profondément changer et j'espère vraiment avoir des interlocuteurs de l'autre côté j'espère vraiment et je ne parle pas aujourd'hui de faire des des concessions je parle juste d'avoir la capacité d'écouter l'autre tout simplement d'écouter la personne qui est en face de moi et de me faire entendre aussi de l'autre côté et bien Lali Doré merci beaucoup d'avoir accepté on va dire de nous faire partager vos sentiments on va dire peut-être en exclusivité si on peut dire comme ça sur Radio Qualita pour nous faire partager un peu ce que vous ressentez votre ressenti depuis deux mois et puis ce débat aussi autour de la population de Judée et de Samarie merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin bonne fin merci Daniel oui merci beaucoup bonne fin de fête de Chanukah et Shabbat Shalom à bientôt Shabbat Shalom